Je vous remercie, M. le Président, et j'espère que ce soir, nous allons tous ensemble voir la naissance d'une nouvelle façon de travailler ensemble, secteur privé, secteur public, pour la formation de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc un nouveau bébé à naître, en fin de séance, en fin de rencontre. Il est temps de passer au premier panel. Il est temps, mais encore une petite introduction, une introduction concrète, une expérience réussie que nous allons vous présenter. Il s'agit du programme qui s'intitule Compagnie Programme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les conseillers bénévoles qui sont là parmi nous l'ont vécu. Certains témoigneront. Compagnie Programme est un programme de formation des jeunes à l'entrepreneuriat, basé sur le concept du Learning by Doing. Ce programme a été lancé par Junior Achievement Worldwide. Il existe depuis 1919 et déployé dans 140 pays. Et il permet aux jeunes de passer par toutes les étapes de création et de gestion d'une entreprise. En l'espace de cinq mois seulement, accompagnés par un cadre d'entreprise bénévole, les jeunes lycéens choisissent un produit ou un service, vendent des actions pour constituer le capital, se répartissent les fonctions entre eux et élisent leur comité de direction. Ils font ensuite une étude de marché, avant de passer aux achats, à la production, à la commercialisation, pour finir par liquider l'entreprise et redistribuer les dividendes entre les actionnaires. Ce cycle de vie dont nous a si bien parlé M. Horani. À la fin de cette expérience, les élèves sont transformés. À travers l'action, ils se découvrent, s'expriment, se positionnent. Le programme est couronné par une compétition nationale, puis régionale. Les professionnels qui visitent leur stand ou les voient présenter leur rapport annuel lors de telles manifestations déclarent souvent « Moi, je suis prêt à les embaucher tout de suite » parce qu'ils voient leur professionnalisme. En trois ans seulement, Injaz al-Mahreb est devenu leader dans le monde arabe avec ses 45 juniors entreprises cette année. Nous avons dépassé la Grèce et la Turquie, mais beaucoup de chemin reste encore à faire par rapport à certains pays du nord, du nord de l'Europe, je veux dire, où les classes se comptent par milliers. Mesdames et messieurs, les images, comme vous le savez, sont beaucoup plus parlantes que les mots. Je vous laisse maintenant regarder le film d'une entreprise en activité avec quelques instants de suspense. « c'est parti » « c'est une élucrate qui est il est une élucidaire » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un produit qu'on a choisi par contrainte de budget vu que c'était un autofinancement il n'y avait pas de financement externe le choix se portait sur le reste du carcassien produit 100% naturel les produits naturels reviennent à la tendance qui sont utilisés en baniotérapie, en thalassotérapie comment pour la dénomination commercial qui est argilis c'est composé en deux fragments l'argil et lisse donc l'argil qui fait lisse et le corps et les cheveux التحدي الذي رفعته جمعية إنجاز المغرب هو ضخ روح المغامرة والمبادرة في دم التلاميذ وحتهم على الخلق والإبداع فالهدف الأساسي هو كسب المهارات الإدارية والقيادية اللازمة للنجاح Le packaging c'est ce qui coûte le plus cher dans le produit et ensuite toutes les étapes de conditionnement le sachet, la matière première ce que l'on mélange à la matière première coûtait aussi cher aussi mais le coût de revient était de 9,70 dirhams soit une marge de 7,80 ce qui est une marge assez, je vais dire, rentable donc on était très rentable et afin d'assurer aux investisseurs un bon dividende en ce qui concerne la commercialisation du produit notre objectif de vente est fixé à 200 sachets nous sommes fiers de l'avoir dépassé pour 220 sachets nous avons vendu à 15 dirhams l'unité soit 3300 dirhams de chiffre d'affaires pour ce qui concerne les résultats et les charges que nous avons dû supporter ce qui coûte le plus cher c'est le packaging vu qu'il est assez design mais traditionnel l'étiquette afin d'avoir un bon produit qui sera bien sûr à la portée de toutes les bourses mais très esthétique كما وضعت العديد من الشركات رهن إشارة التلاميذ أطورا عليا من أجل تدريب التلاميذ في مجال العمل الريادي واقتسام خبراتهم وتجاربهم العملية مع كل التلاميذ بدون استثناء J'ai appris énormément de choses comment créer comment gérer une entreprise l'importance du travail en groupe j'ai acquis beaucoup d'expérience J'ai l'impression que c'est un projet C'est un projet de créer une entreprise j'ai besoin d'être difficult mais grâce à ce programme j'ai besoin d'être possible En addition à cette formation j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression pour la joie du maghreb et que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai choisi le métier de l'avenir et que j'ai l'impression pour être des vrais entrepreneurs Nous sommes peut-être incha'Allah de futurs entrepreneurs donc cet esprit d'équipe et de groupe nous devons le garder J'ai l'impression Seuls les plusseurs J'ai l'impression C'est une meilleure de l'appliquant de l'appliquant Le m'euwant Du mot-tour J'ai l'appliquant J'ai l'impression De l'appliquant de l'appliquant Quelle De l'appliquant C'est l'appliquant C'est l'appliquant C'est l'appliquant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501